et yo tout le monde c'est narco dijo bienvenue c'est narco dijo gaming pour la quatrième et dernière vidéo de présentation de la mage du serveur molaco rp 4.0.9 j'espère que vous allez bien moi ça va nickel on se retrouve aujourd'hui comme convenu pour la dernière on va bouffer un bout vite fait là avant de crever pour la présentation du circuit du murborg ving marge la grosse mise à jour qu'il ya eu le gros ajout de la mise à jour qu'il ya eu pour avoir ça tout de suite gardez moi ça du circuit tranquille représenté tout ça alors ce qui est stylé c'est qu'on arrive parce qu'on a l'air là un tp quand on est dans la voiture on prend on prend le tp au dock et on arrive ici alors comment ça va se passer je vais vous faire un petit tour de piste tranquille on va pas forcer on vient de se réveiller tranquillement on va prendre la yana ceux qui connaissent on va vous présenter tout ça petit tour tranquille je vais pas forcer c'est juste un tour de présentation et après on regardera un peu plus en détail une fois qu'on est retourné au stand pour vous montrer tout ça alors petite anecdote si je dis pas de conneries c'est plus de deux ans de travail sur circuit tellement les détails sont peaufinés ah bon après on reste dans un jeu vidéo bien sûr mais c'est assez stylé allez c'est parti je vais vous montrer tout ça on va faire un petit tour la voiture embarquée regardez ça déjà tous les stands sont ouverts votre détail et tout les loges vip et tout c'est vraiment assez stylé pas de moldu contrairement à l'autre circuit et ça franchement ça fait plaisir voilà il faut que ça charge un petit peu parce qu'on a pas fait de tour de reconnaissance allez on y va tranquille je vais vous laisser profiter un peu du tour on discutera tout ça après on va essayer de se concentrer un minimum pour faire un beau tour même si on force pas on y va tranquille avec une voiture qui avance pas trop et qui est réputée pour tenir le pavé notre circuit à tous les records celle-là aux voitures sur un circuit aussi long que ça et bien elle avance pas trop mine de rien vous allez le voir dans les vitesses de pointe t'as 200-210 grand max et encore en branquant elle force quoi on est déjà quasiment au fond là d'avoir des bonnes trajectoires après une voiture trop puissante pour éviter de se crasher bêtement la tour de découverte j'ai dû faire quoi deux tours sur circuit vous ne connaît pas plus que ça vous pouvez vraiment faire gaffe là où vous le reconnaissez c'est le circuit du premier qu'on avait normal c'est le conduit de débrun rendu les chauffeurs en train de présentation bon elle avance pas donc ça va elle est stylée dans les events non elle est stylée dans les events en plus c'est à différents circuits comme vous l'avez vu quand on a tourné à gauche là tout à l'heure on était déjà retourné au stand donc ça faisait on peut faire la version courte ou la version longue le seul truc c'est que ça va prendre pas mal descente hein faut pas se mentir on a quasiment bouffé le plein à tour ça ça va être chiant au moins sur des gros aveut on sera obligé de retourner au stand le circuit il faut qu'il cherche un peu aussi le premier tour de piste c'est normal c'est normal en 240 bah putain à chaque fois ce virage me fait niquer les deux fois que j'ai fait le tour l'autre coup je me fait des gâches à quoi je peux entendre les pneus qui crient sur le bitume je peux entendre les pneus qui crient sur le bitume la trajectoire je les prends tellement mal là ça c'est quoi cette pilote en bois il y aura sûrement d'autres vidéos où que là on attaquera avec des plus grosses manuelles présentation peut-être des voitures sur le circuit c'est un peu stylé pour voir comment ça se comporte etc je pense que vous en pensez dans les commentaires si ça vous intéresse je pense que vous en pensez dans les commentaires si ça vous intéresse bien sûr on ira venir faire des avais à coups des joueurs on va essayer de gratter un peu d'argent normal on va rentabiliser des baguels qu'on achète on peut gagner plus de pognon sans trop en perdre c'est pas stylé un moto doit être sympa à faire aussi et on voit clairement regarder la voiture elle avance pas pendant notreぁ on va aller voir la voiture avec la voiture elle tient extrêmement bien le pavé la voiture comme vous pouvez le voir elle chasse un peu du cul de temps en temps mais surtout quand je me chie dessus sinon elle glisse pas ça c'est l'avantage la voiture ne fait pas tout il y a le pilotage aussi également en tout cas c'est un réel kiff les amateurs de course auto devra apprécier ce circuit un collègue qui met la radio on va voir un collègue en service qui fait des retours d'écran je pense qu'il s'est enlevé c'est la radio de verre j'ai envie de me cracher pour les vidéos mais j'ai tendance à essayer d'attaquer un peu les virages que je connais pas donc ça va être chiant ça va rester calme en dehors ça serait cool de se cracher ben voilà j'espère que vous appréciez le circuit on arrive à la fin grande ligne droite la voiture n'avance clairement pas on devait être en descente tout à l'heure là t'as la descente 40 parce qu'elle a regardé pleine ligne droite 200, 205 on voit que le pied a bien baissé encore il est pas fini on ressent les petites bosses vous avez vu comme la voiture là je touche pas je suis en pleine ligne droite on voit la voiture avec les petites bosses en circuit mais elle a tendance à bouger c'est assez stylé le mec a dû galérer à faire circuit en vrai quand même pas mal de petits détails il a dû s'amuser le garçon et hop on arrive au stand oui ça m'a pris pas mal d'essence bref je vais vous montrer un peu tout ça on est dans un stand ça c'est stylé en vrai basique mais stylé petits détails qui font que moi c'est tribus et tout je sais pas si on peut aller dans les tribus vous allez voir ça je pense pas on peut pas grimper ah attends j'aurais pas vu un petit escalier là bas on peut pas passer par dessus ça bah non ça va être trop beau à voir s'il n'y a pas une petite entrée il faudra voir par la suite s'il n'y a pas une petite entrée ah bah attends on peut aller dans les tribus je pense pas qu'on puisse rentrer là à pied non on peut pas dommage peut-être un peu plus haut à voir pas de moldus comme on l'a dit en début de vidéo donc ça c'est nickel franchement il y a de quoi s'amuser on va aller voir le petit village auto qui est derrière on a vu pas beaucoup de lag mais en plus ça c'est la première fois que je chargeais le circuit donc la première fois de la journée que je chargeais le circuit ça fait spawner l'icône pire on checkait un peu ça le mec c'est réellement bien amusé on va pas se mentir le petit village auto et tout franchement là c'est classe ça change de l'autre circuit qu'on avait pour l'air pour ses textures c'est vraiment stylé j'aime beaucoup j'aime vraiment beaucoup je vais pas faire le tour en unique je vais pas vous montrer une chose est sûre c'est qu'il y a réellement il y a de s'amuser sur le circuit les events avec l'entreprise etc les voitures qu'on a vues dans le concessionnaire de la vidéo numéro 3 la partie 3 franchement il y a moyen il y a moyen de faire quelque chose ça c'est un réel kiff c'est vraiment cool le gérant de l'entreprise qu'il va y avoir ici donc il faudra remettre les points ici pas encore mis l'entreprise c'est pas encore efficace on va dire que c'est ouvert à tous pour l'instant sans abonnement et tout mais après ça ça va changer normalement on va voir comment le nouveau gérant va gérer ce genre de choses mais franchement moi j'aime beaucoup les détails du circuit c'est agréable les textures sont pas dégueulasses comme si on y était voilà c'était une petite vidéo tranquille la présentation du circuit j'espère qu'elle vous aura plu j'espère que vous kiffez n'hésitez pas serveur monaco RP si ça vous intéresse de me rejoindre serveur votre listé n'hésitez pas je vais laisser un petit commentaire si vous voulez voir une voiture que je teste sur le circuit de toute façon il y aura des vidéos des revents sur le circuit avec mes voitures perso pour les tester un peu voir ce qu'elles donnent parce que dans la ville c'est bien beau le mieux c'est sur le circuit petit pouce bleu si ça vous a plu petit pouce rouge si ça vous a pas plu petit abonnement si vous voulez continuer à voir mon activité et puis je vous ai dit si vous êtes intéressé pour le serveur c'est monaco RP donc n'hésitez pas et bah c'était Darko moi je vous dis à la prochaine tchou 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 tch